salam aleykoum on a un 52 22 à flasher un samsung sans box à l'aide d'un câble usb alors qu'est ce qu'on va faire c'est télécharger les fichiers un zip sur le sur le bureau et puis lancer le flash tool là on va faire un et on va faire un des fichiers contenus là le bin et un ad du csc si vous avez un custom holder checker alors vous un checker ça et vous faites sur ls hold flash before download qui était next et la start usb sur le téléphone on va le faire sans batterie le brancher et le brancher au pc là on constate une installation de driver alors on insère on réinsère la batterie et on laisse on Et là, on le débranche, après avoir eu un succès de téléchargement du firmware. Là, si vous n'avez pas les drivers déjà installés, vous faites une installation de flash USB, 64 bits ou 32 bits, comme ça votre téléphone soit reconnu par le PC, si ce n'est pas le cas, vous faites un redémarrage. Et là, on débranche le téléphone, on le cache, et puis on allume. Ça ne s'allume pas, on enlève la batterie, on en remet, et on allume. Là, on attend. Comme on le constate, ça fait des bouts de loupes. Alors, on va refaire le flash. On enlève la batterie. Là, on va cliquer sur... Là, il y a le fichier CSE qui manque. Donc, on va cliquer sur Next. Et là, sur Start USB, le brancher. Et... Réinsérer la batterie. On en attend. Là, on va cliquer sur Next. Et là, on va cliquer sur Next. Et là, on va cliquer sur Next. En... Réinsérer la batterie. Ok... Let's... Let's go. Alright, так apart. On va cliquer sur Next. Merci. 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 Et là, comme vous l'avez bien constaté, il faut bien checker tous les fichiers après le reload. Enlever le check sur le custom order et faire un erase whole flash before download. Ça marche. Allez, merci.